Bonjour les amis ! Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer... Houdons ! Les houdons, ce sont les pâtes japonaises traditionnelles les plus épaisses. Elles sont très consommées au Japon. On peut les manger chaudes ou froides. Généralement, on achète les pâtes déjà prêtes. Et là, on va profiter du confinement pour vous présenter la recette pour les préparer à la maison. Les ingrédients Vous retrouverez la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. Pour faire les pâtes, nous allons avoir besoin de 200 g de farine. Dans l'idéal, si vous trouvez de la T45 100 g et 100 g également de la T65. 100 ml d'eau et 10 g de sel. Et pour faire la soupe, nous allons avoir besoin de 600 ml d'eau, 2 cuillères à café de bouillon d'Achi, 2 cuillères à soupe de sauce de soja, 1 cuillère à soupe de saké et 1 demi-cuillère à café de sel et de sucre. Alors pour les garnitures, nous allons avoir besoin de 250 g de viande hachée, 5 g de gingembre. Et pour la note finale, des oignons verts. Allez les amis, c'est parti ! Et on va commencer par préparer les pâtes. Et pour cela, nous commençons par mélanger 10 g de sel dans 100 ml d'eau. Alors prêtez attention à bien 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 mélanger pour que le sel se dilue, tout simplement. Allez, on s'occupe de la farine à présent et on va bien la mélanger pour éviter les grumeaux par la suite. Là c'est pareil, on va bien 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 bien... Oui c'est bon. Et une fois que c'est fait, on va ajouter l'eau et le sel, mais alors petit à petit les amis. Ne mettez pas tout d'un coup hein ! Et à chaque fois, nous allons bien mélanger. Et attention, ce que vous allez voir est insoutenable, mais à force de mélanger la farine, il peut arriver ce genre d'accident. Le beau tablier est tout taché. Allez, on se reconcentre et on continue à mélanger. Allez, on continue. Et lorsqu'on remarque que la pâte est en train de changer, avec l'apparition notamment de gros morceaux, eh bien on va prendre le relais avec les mains. Allez, cette fois-ci, on continue à bien mélanger avec les mains. Et on incorpore encore de l'eau et on va essayer, à force de mélanger, de faire des petits morceaux pour que l'eau imprègne bien la farine dans son ensemble. Allez, l'heure du rassemblement a sonné. On va essayer d'unifier tous ces petits morceaux pour commencer à former une très jolie pâte. Allez, ça y est, on peut se lâcher. On pétrit la pâte. On pétrit la pâte. On la plie en deux maintenant la pâte et on appuie bien dessus. Ah tiens, savez-vous qu'au Japon, ils appuient dessus avec leurs pieds, eux, directement ? ... ... ... ... ... Et ça y est, on a une jolie boule. Et nous allons penser à l'enveloppée d'un film transparent et on va la laisser se reposer pendant 30 minutes. Alors pour préparer les garnitures à présent, nous allons mettre dans une poêle, le saké, la sauce de soja, et on ajoute l'eau, le sucre, on mélange l'ensemble pour que tout se dilue bien, et puis on va ajouter le gingembre, il en reste un petit peu là. Alors, on va faire chauffer l'ensemble à feu moyen, et quand ça frémit, on ajoute la viande hachée. Et on va la faire cuire pendant 4 à 5 minutes. Allez, on va préparer maintenant la soupe. En ajoutant de l'eau, du soja, du saké, le dashi bien sûr, le sucre et le sel. On chauffe cette soupe à feu moyen. Et dès que ça frémit, et bien c'est bon. Allez, c'est parti, le moment crucial de faire les pâtes. Allez, on va récupérer notre gentille boule qui avait attendu, sagement, dans son film. Et on saupoudre sur un film transparent de la farine. Voilà, on répartit bien. Vous pouvez faire un dessin si vous voulez. Très joli. Et à présent, nous allons aplatir notre pâte. Elle en aura vu de toutes les couleurs. Et on va lui donner aussi un petit coup de rouleau à pâtisserie. Histoire de l'aplatière encore un peu plus. Allez, on passe le rouleau sur la pâte. On y va à fond, parce que figurez-vous que le challenge à ce stade-là, c'est d'essayer d'obtenir une épaisseur de 3 millimètres. Vous vous rendez compte ? Allez, on y va. Voilà. Essayez d'insister un petit peu dans les coins pour obtenir une forme carrée. Et vous verrez plus tard que pour le découpage, c'est très pratique. Alors, regardez bien comment on va s'y prendre pour replier la pâte sur elle-même. Moi, ça me fait penser un peu à une enveloppe, une sorte de mail. Enfin bon, on la plie en trois en fait. Et nous allons maintenant découper la pâte en fines tranches de 5 millimètres. C'est parti. C'est parti. Et puis, dans le but de préparer les pâtes à la cuisson, nous allons en prendre le temps de les séparer les unes des autres. Allez, on passe au stade de la cuisson. Et lorsque l'eau va bouillir, nous allons mettre les pâtes presque une par une pour s'assurer d'une bonne cuisson. Et dès que vous avez plongé les pâtes dans l'eau, quelques secondes après, pensez à bien remuer afin qu'il y ait une bonne répartition des pâtes dans la casserole. Après 12 minutes de cuisson, goûtez les pâtes pour vérifier qu'elles sont bien cuites. Et si c'est le cas, eh bien, on les égoutte. À présent, nous allons faire couler de l'eau froide sur les pâtes. Et on va faire comme si on les lavait, finalement. De cette manière, on va enlever toute la partie visqueuse, ce qui colle un petit peu dans les pâtes. Allez, on va mettre les pâtes dans des bols, c'est quand même plus facile à manger. Et on verse le bouillon. Et puis à présent, on ajoute les garnitures. Dans cette vidéo, on a pris de la viande hachée. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, au final. La petite note finale, petite note de couleur, les oignons verts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la partager, la liker, et surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochaines. Et comme on dit avant de manger au Japon, Itadakimasu ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !